Chers frères et sœurs, c'est dans une lettre de Paul, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, que nous allons lire à un passage biblique qui nourrira notre méditation ce matin. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens est rédigée alors que l'autorité de Paul est contestée en quelque sorte. Contestée parce qu'après avoir suscité cette communauté de Corinth, ceux qu'on appelle des super-apôtres, je ne voudrais pas dire des philosophes, bien qu'il semble que ce soit le cas, mais je ne voudrais blesser personne, sont venus sur le champ de mission de Paul pour proposer un autre enseignement et pour contester ce que Paul avait créé. Et dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, je vais vous lire les versets 11 à 18, qui est un texte en quelque sorte polémique et qui sera donc l'objet de notre réflexion. C'est Paul qui parle. Notre bouche s'est ouverte pour vous, notre cœur s'est montré large. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, et je vous parle comme à mes enfants, montrez-vous large, vous aussi. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ? Et quel accord entre Christ et Bélial ? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant ? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Et Paul cite l'Ancien Testament. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur souverain. Seigneur, ta parole est la vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Pour nous disposer à ce temps de méditation, je vous propose de chanter le cantique 193. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique où nous laissons parler Dieu. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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